En 2013, pour le 350e anniversaire de la naissance du peuplement de l'île de la Réunion, on m'avait donc demandé de faire une communication au cours d'un séminaire organisé par la région. Il y avait d'ailleurs eu un petit malentendu entre la commission régionale qui s'occupait de la présentation, qui avait inscrit l'influence celtique dans le peuplement de l'île de la Réunion. Et en fait, moi je voulais absolument mettre dans la naissance du peuple de l'île Bourbon, parce que je considère que le peuple réunionnais constitue un peuple, même s'il fait partie de la nation française. Il constitue un peuple au même titre que les peuples antillais, peuples bretons, peuples corses, peuples alsaciens, etc. Quel est l'intérêt de rechercher une influence celtique, puisque c'est l'objet de mon propos, à l'île Bourbon ? Jules Michelet disait à ses étudiants de la Sorbonne, c'est une gloire pour nos celtes d'avoir posé dans l'Occident la loi de l'égalité. Les celtes ne connaissaient pas l'inégalité du droit du sang, donc le rang, ou même le droit d'aînesse des Romains et des Germains. Ils se partageaient le bien de leurs parents, ou les biens étaient partagés, à part égale. Sans la guerre des Gaules, le visage de l'Europe aurait été très différent à l'ère chrétienne. Les Romains ont réduit les celtes en esclavage, les Francs en ont fait des serfs. Mais les Bretons sont les champions de la résistance culturelle, et ils ne sont pas les seuls à avoir des racines celtiques en France. Comment celles-ci ont-elles pu imprégner durablement et de façon significative, non seulement la culture, mais aussi et surtout la mimesis sociale à la Réunion ? Alors pour Platon, la mimesis est une des formes les plus importantes de l'activité humaine, l'éducation. Les enfants imitent certaines actions qu'ils prennent pour modèle des attitudes, des valeurs, des compétences et des aptitudes sociales. C'est par ce biais qu'ils sont socialisés et éduqués. Donc la plupart des choses qu'on apprend, qu'on reçoit et qu'on comprend, vient par cette mimesis sociale, pas seulement parentale. C'est l'ensemble de la société dans laquelle on évolue qui inculque progressivement certaines valeurs. Alors voyons un exemple de préjugé sur le début du peuplement de l'île Bourbon. L'île Bourbon, c'était comme ça que s'appelait la Réunion autrefois. « La première tentative d'implantation française dans le sud malgache s'est saudée par un échec. Cette tentative a néanmoins constitué le premier essai de juridiction en vue de l'exploitation des colonies sur la route des Indes. » Déclare un sociologue de l'Université de la Réunion, je tairai son nom puisque je le critique. Et il poursuit, « Les colonies sont ainsi des mondes où l'on voit l'intérêt optimalement à l'œuvre. L'histoire de la Réunion est l'accomplissement d'un tel calcul. » S'ajoute à cela, et dans la phrase suivante, « Un amalgame géographique. On n'y vient que pour s'enrichir, constate Giraud de Chantrance à Saint-Domingue. » Donc Giraud de Chantrance, c'est un contemporain du début du peuplement de l'île Bourbon. Mais lui, il vit aux Antilles et il constate quelque chose des Antilles. « Faire fortune aux îles et rentrer en Europe. » Voilà ce que les colons antillais avaient dans la tête. Et bien voilà une résumée, une histoire du début du peuplement de l'île Bourbon qui n'a rien à revoir avec cela, et qui est très idéologique, n'hésitant pas à se servir de l'exemple d'une île des Antilles dont la colonisation n'est pas du tout comparable, et donnant l'image des premiers colons bourbonnais, calculateurs, profiteurs. Et bien la réalité historique est bien différente. La naissance du peuple de l'île Bourbon ne répond pas du tout à cette image. C'est d'abord l'histoire d'aventuriers pauvres, venus d'Europe occidentale, pour certains après avoir fait quelques temps à Madagascar, donc à Fort Dauphin, ou avoir baroudé dans l'océan Indien, qui n'étaient pas prêts à entrer dans un système d'exploitation colonial voulu par le pouvoir parisien. Voilà. L'île Bourbon, jusqu'en 1720, n'est qu'une escale de ravitaillement sur la route des Indes quand il y passe des bateaux. Dire qu'on serait venu y faire fortune pour ensuite retourner en Europe est une grave erreur historique, une véritable injustice d'ailleurs, faite aux ancêtres des Waro, Payette, Fontaine, Maillot, Grondin, Boyer, et j'en passe, Turpin, Robert, etc. C'est-à-dire tous les noms des petits blancs qui peuplent la Réunion aujourd'hui. Depuis longtemps, je m'intéresse à l'histoire des petits blancs. C'est mal connaître leur passé que de les voir comme des spéculateurs, avides de gagner par tous les moyens, pour ensuite rentrer en France une fois fortune faite. D'ailleurs, rentrer en France, il n'en est même pas question pour eux, vu le voyage très long qu'ils font pour déjà y arriver. Bien au contraire, les pionniers bourbonnais ne semblent avoir qu'une idée en tête, vivre tranquillement dans ce pays qui est désormais le leur. Et ils vivent tranquillement, mais avec leur tempérament. Et ils ont des sacrés tempéraments. Voyez plus tôt. « En 1671, ne supportons pas plus la cruauté du gouverneur de l'Allure, ils s'enfuient dans les bois, devenant des marrons blancs, les fameux kivis. » Alors, j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. On a appelé les kivis, donc, des colons blancs qui se sont enfuis dans les bois pour échapper aux brutalités de leur gouverneur. Bon, il avait carrément coupé son aide de camp en morceaux. Enfin, bref, c'était un drôle de personnage de l'Allure. « Ils époulent des femmes malgaches ou indiennes malgré l'interdiction de Jacob de la Haye. » Alors, on a encore un autre. Lui, alors lui, il est gouverneur et même vice-roi des Indes, il se proclame. Et donc, il interdit aux colons. Il leur fait une proclamation en arrivant ici, leur disant qu'ils n'ont pas le droit d'épouser des femmes malgaches ou indiennes. Ils doivent épouser des Françaises. Et de toute façon, ils sont déjà avec des femmes malgaches ou indiennes quand il arrive. Ça, c'est en 1680. Plus tard, abandonnés par la compagnie, ils n'hésitent pas à désigner eux-mêmes leur curé, Bernardin de Quimper, comme gouverneur. Voilà. En 1687, son remplaçant, le remplaçant de Bernardin, Bernardin était rentré en métropole, Drouillard, est obligé de prendre la fuite sur un navire portugais après l'incentie de sa case. Donc, vous voyez que c'est des colons qui ne visent pas facilement à leur gouverneur. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de gouverneur à l'époque, on va parler plutôt de commandant. En 1690, ils emprisonnent le gouverneur officiel, ce coup-là, que Louis XIV aura envoyé, à Berthe-Vauboulon. Alors, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, à Berthe-Vauboulon, c'est un drôle de personnage, qui a rendu service quand même, puisqu'il a permis d'authentifier les concessions accordées, c'est-à-dire les morceaux de terre accordées aux différents colons, en leur délivrant donc un papier, un timbré, mais moyennant, bien sûr, paiement. Et là-dessus, il va garder une partie de la recette pour lui. C'est ce qui va faire fâcher les fameux colons. Et ils vont donc l'emprisonner, ils vont le prendre pendant la messe, avec l'accord du curé, et ils vont l'emprisonner, il va mourir dans sa prison, deux ans après, je crois. Alors, en 1694, il fonde pour deux ans un directoire de six membres élus démocratiquement. On est à la fin du XVIIe siècle. La démocratie règne à Bourbon, et en France, on en est très très loin. C'est plutôt la monarchie absolue, et les gens sont traités comme des serfs. En 1723, bien peu de ces anciens habitants, c'est comme ça qu'on les appelle, répondront au vœu de Déforge-Boucher de faire de l'île Bourbon un terroir à café. Même quand l'économie du littoral s'affirme, sous l'impulsion de gouverneurs entreprenants comme la Bourdonnette, ces derniers n'ambitionnent que d'y créer quelques belles demeures à l'image des manoirs bretons. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se retrouver à la tête d'immensité de terre et avec carrément des châteaux. L'esprit d'accaparement des terres par tous les moyens pour créer d'immenses plantations comme aux Antilles n'est pas encore né à l'île Bourbon. Ce n'est que vers la fin du XVIIIe siècle que des petits blancs, spoliés de leur terre du littoral par de nouveaux arrivants peu scrupuleux, et n'ayant plus leur place dans une société de plus en plus esclavagiste, craignant d'être eux-mêmes réduits en servitude, s'isolent sur les hauteurs de l'île. Et c'est là qu'on va retrouver les petits blancs au début du XXe siècle, et même au milieu, ou complètement abandonnés. Et là, il faudra prendre des mesures carrément pour essayer de sauver de la misère ces gens-là. Voyons l'origine ethnique et géographique des premiers colons. Alors d'où viennent ces réunionnais blancs-là ? Eh bien, de presque toutes les provinces de France, pour quelques-uns de l'étranger, de Hollande, d'Irlande, de Venise ou d'Inde. Blancs aussi. En 1998, afin de déterminer la proportion de Bretons parmi eux, je m'étais servi du rapport d'Antoine Boucher, vous savez, le premier gouverneur en 1713, qui avait fait un rapport sur les différents colons de... Bon, il est un homme un par un, il dit d'où ils viennent, quel âge ils ont, avec qui ils sont mariés, pour la plupart, combien d'enfants ils ont, et ils portent des jugements de valeur aussi sur leur état d'esprit. Il se permet de dire, celui-là, c'est un ivrogne, celle-là, en parlant des femmes, surtout, il est assez méchant, il dit qu'il y en a une, elle est considérée comme un péché mortel de ne pas prendre le premier venu. C'est le genre de truc comme ça. Et... Bon, il en remet... Enfin, il n'a pas trop été apprécié par les colons, et c'est au moment de son départ qu'il rédige ce rapport, et bien sûr, bon, il se venge. Alors, que dit ce rapport, qui est rédigé avant 1715 ? Sur les 250... Non, sur les 500 premiers colons, femmes ou enfants de colons, et serviteurs, ayant vécu dans l'île avant 1715, la moitié, ils sont nés, déjà. Sur les 250 autres colons ou femmes de colons immigrés ou serviteurs, 150 sont arrivés de France, dont 40 natifs de Bretagne et autant des provinces simitrophes. Donc, ça fait 80 sur 150. C'est-à-dire, plus de la moitié des colons français, ce sont des gens de l'ouest de la France. Mon fils d'Amiens, qui était étudiant à l'université et qui est décédé en 2005, dans un mémoire de maîtrise soutenu en 2003, qu'il intitule « Les immigrants bretons à l'île Bourbon de 1665 à 1810, d'après le dictionnaire généalogique des familles de l'île Bourbon de Caméry-de-Bourg, trouve les mêmes taux sur un siècle et demi. » Donc, ça veut dire que la proportion n'a pas changé. Une telle proportion de natifs d'une même région, c'est-à-dire plus de 50%, ayant une langue commune, le galop, langue de la Bretagne orientale, ayant surtout des cultures et des croyances communes, empreintes de celtisme, ne peuvent qu'influencer les comportements collectifs des premiers occupants de l'île Bourbon. ces gens-là ne sont pas des serfs, ce sont des concessionnaires, ils exploitent des concessions, c'est-à-dire des morceaux de terre qui leur sont attribués. Voyons les différentes civilisations qu'on peut trouver en France à cette époque-là. Quand je parle de l'ouest de la France, parlons aussi du sud, de l'est, du nord. Voyons qu'est-ce qu'on trouve comme genre de civilisation, car la France est loin de former une civilisation. Une seule civilisation, elle a été formée par plusieurs civilisations. Alors, territoire actuel de la France, vu la romanisation, puisqu'il y a eu quand même la guerre des Gaules, puis les invasions germaniques, elles ont été nombreuses, Ostrogos, Vizicaux, Hains, etc. Peut-être divisées depuis la féodalité, la féodalité a figé les structures administratives, puisque à partir du moment où il y a un château, on défend un territoire. Donc ça divise la France en quatre zones ethno-culturelles. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs sociaux, voilà, en sociologie. Le sud est plutôt latin, l'est est plutôt germain, le nord plutôt flamand, et l'ouest plutôt celtique. Pourquoi plutôt celtique ? Eh bien justement, parce que c'est là que la résistance des Gaulois va être la plus importante. Elle va tellement être importante qu'ils vont même proclamer leur indépendance à la fin d'empire romain. Ça ne va pas durer, bien sûr, puisque la France ne va vouloir pas les francs, les francs vont vouloir tout accaparer. Mais en attendant, c'est le début de la bretonnité déjà, mais il y a beaucoup de Bretons qui émigrent à cette époque-là, des Bretons de Grande-Bretagne, qui émigrent donc en Armorique, et qui ne s'installent pas seulement en Bretagne, ils s'en installent en grande partie dans le Cotentin, un peu moins dans la Mayenne, et le Maine, c'est-à-dire à l'époque, et puis dans le Poitou, sur l'Espère de la Loire, beaucoup, voilà, pendant l'Anjou aussi. Alors, c'est dans l'Ouest que les croyances et les costumes celtiques sont les plus présentes au XVIIIe et XIXe siècle. J'ai trouvé à ce propos, aux archives de Loire-Atlantique, un dossier volumineux. Stani Gauthier, c'était un ancien directeur, fondateur, je crois, du musée du château des Ducs de Bretagne, et c'est lui qui avait constitué ce dossier, sur les aspects sociaux et culturels de l'Ouest de la France, du Grand Ouest, pas seulement de la région nantaise. Et les témoignages qu'on y trouve font en majorité référence à des coutumes et des croyances celtiques anciennes, et démontrent sans contexte que celles-ci sont partagées dans les provinces limitrophes de la Bretagne. D'autant plus que ces populations n'ont pas de réelles difficultés de communication verbale grâce au galop. Vous vous souvenez, la langue galaise. De nos jours, malgré l'uniformité du langage en France, puisqu'on n'y parle plus que le français à cause d'une politique monolingue, qui est toujours d'actualité, ou presque, si les langues régionales n'ont toujours pas le droit à la parité, et bon, pour boucher un peu les yeux, on fait un peu d'anglais et d'espagnol, mais à la française, donc c'est-à-dire qu'on ne devient jamais des anglophones en étant dans l'éducation française. Donc, malgré cette uniformité de langage, eh bien, on peut quand même constater la différence de civilisation par les intonations locales qui trahissent immanquablement les anciennes langues populaires. Accent méridional dans le sud, où on parlait autrefois l'occitan. Accent plus germanique dans l'est, où on parlait justement des langues germaniques. Les champenois parlaient l'allemand, et bien sûr les asaciens et les lorrains aussi. Expression typique d'estimie, donc des voisins des flamands. Dans le nord, Bilout, tout le monde a entendu ça dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et puis, Mogalo, revenant fréquemment dans les conversations de l'ouest, comme Dame ou Tanteau. Dame, Adam, oui, Adam, non. Vous entendrez ça partout dans l'ouest. Alors, voilà d'où viennent ces champs qui sont partis comme colons à l'île de la Rune. Une toute autre vision du début de cette colonisation. En 1635, le gouverneur de Nantes est un poids de vin. 1635, c'est-à-dire avant le milieu de la commune, l'île Bourbon ne rêve même pas d'être colonisée, elle est inoccupée. Alors, le gouverneur de Nantes c'est un poids de vin qui s'appelle le marquis de la Meilleraie. Alors, il faut bien retenir ce nom parce qu'il est important. Sans l'important investissement qu'il fait humainement et surtout financièrement dans l'aventure coloniale, l'installation des Français à Fort-Dauphin aurait très vite avorté, l'envoi des premiers exilés parce qu'on a exilé des colons de Fort-Dauphin à Mascarin à l'époque, c'est-à-dire l'île Bourbon, future île de la Réunion, en 1646, n'aurait pas eu lieu et ce sont eux, ceux qui ont été exilés là, qui à leur retour à Madagascar trois ans plus tard feront les louanges de l'île au gouverneur Flacourt qui enverra aussitôt un navire en prendre de nouveaux possessions sous le nom de l'île Bourbon. Voilà, donc le nom de l'île Bourbon vient d'à peu près 1649. Pourquoi ? Parce que c'est le roi de France, le futur Louis XIV, et puis c'est la dynastie qui règne. La Meyrée est un des principaux actionnaires de la compagnie d'Orient créée par Richelieu en 1642 et à partir de 1656, il en prend la charge et continue seul à y investir. À sa mort en 1664, la situation du comptoir de Fort Dauphin n'est pas si désastreuse, il y en a qui le disent que c'était une catastrophe, non, moi je ne l'ai pas constaté, il y a des témoignages d'époque qui disent qu'il y avait une bonne entente entre les Malgaches et les Français, mieux qu'au début, et voilà. Et d'ailleurs, la situation doit être bonne puisqu'il y a un bateau qui arrive chargé d'une belle cargaison en 1664, il arrive à l'Orient, il provoque, enfin Fort-Louis à l'époque, et il provoque l'enthousiasme des Bretons et bien sûr de toute la région. Et à partir de là, donc, les gens vont vouloir se dire bon, ça peut être intéressant, on va s'installer là-bas, on va aller voir comment c'est. Louis XIV et Colbert qui veulent fonder une grande compagnie des Indes s'approprient les droits du fils de la Meire en lui jetant dans les bras une nièce du cardinal Mazarin qui était amoureuse de Louis XIV et ça gênait beaucoup les affaires de la monarchie parce que ce qui était envisagé, c'était Mazarin envisagé de marier Louis XIV à l'infante d'Espagne de façon à réunir l'Espagne à la France dans une coalition contre les Hasbourg voilà et bien le fils du gouverneur devient donc duc de Mazarin parce que oui, le cardinal de Mazarin pour obtenir que le fils de la Meire accepte de signer par lequel il remet la compagnie de son père à l'État français eh bien Mazarin en cadeau de mariage lui offre sa fortune son nom et ses titres alors le fils du gouverneur devient donc duc de Mazarin je vous rappelle que Mazarin était quand même un curé mais il offre à Louis XIV l'entreprise de son père sans contrepartie de la part de l'État français dix ans plus tard la compagnie de Colbert est ruinée c'est Colbert qui avait fondé la compagnie des Indes orientales elle est ruinée ses actifs sont étatisés par le roi Louis XIV qui en profite pour accaparer les mises des petits actionnaires et tout centralisé à Paris voilà le centralisme de la monarchie absolue commence la situation ne s'arrange pas puisque les directeurs en sont réduits à vendre les bateaux pour payer les dettes au début du XVIIIe siècle les armateurs malouins reprennent alors avec succès le trafic maritime vers l'Orient laissons-nous faire ceux qui savent faire et déjà ceux qui savent armer des bateaux l'île n'est qu'une escale sur la route des Indes pays qui fait la fortune des capitaines dans le commerce d'Inde en Inde jusqu'à 1720 quasiment Maïs de la Bourdonnaie s'enrichira ainsi bien avant de devenir gouverneur des mascarés le café de Bourbon qui commence la culture du café qui commence à se développer ne sera jamais une culture très rentable surtout pour les colons la compagnie paie mal un café qui ne supporte pas le long voyage jusqu'à l'Orient bien souvent les cargaisons arrivent demi-moisies malgré tout les îles manquent de mal d'oeuvre et c'est sous la Bourdonnaie que la traite vers Bourbon surtout au départ de Madagascar se développe de façon notoire les négriers ramènent plus de 1000 esclaves par an à l'époque de la Bourdonnaie c'est à dire après 1935 1735 bien sûr la traite était pratiquée bien auparavant mais la première compagnie des Indes orientales sur le papier en tout cas ne l'autorisait pas quand c'est Charpentier qui a rédigé les statues de la première compagnie des Indes orientales celle de Colbert et il avait marqué qu'il était interdit de rendre esclaves les sujets du roi c'était interdit voilà donc y compris dans les dépendances françaises donc à l'île Bourbon et en même temps à Fort Dauphin qui existait encore les premiers faits de traite connus qu'on est sûr que ça a eu lieu se font sous la mandature de la cour de la cour de la soleil donc un gouverneur à la fin du 17ème siècle Villers le gouverneur suivant est le premier gouverneur qui enfreint ouvertement les statues en 1702 en achetant une dizaine de noirs dans un navire anglais à un navire anglais et il va vendre cette dizaine de noirs ça sera le premier acte de vente et d'achat d'achat et de vente d'hommes à Bourbon on considère que la différence entre l'esclavage par exemple et le je sais pas la maltraitance c'est que l'esclave est vendu comme du bien comme du bien comme un bien meuble c'est ça la grande différence c'est qu'on ne reconnait plus l'homme alors l'esclavage a peut-être commencé chez certains colons au tout début du peuplement de l'île j'en ai souvent discuté avec mon directeur de recherche Suttel Fuma qui lui pensait aussi que ça pouvait avoir eu lieu dès le départ mais il est remarquable qu'aucun document de l'époque ne parle jamais d'esclaves comme aux Antilles ou en Louisiane où là on parle des esclaves mais à la Bourbon on parle de serviteurs voilà donc on peut si l'on parle de serviteurs c'est pas des esclaves c'est des serviteurs il faut savoir aussi que ces serviteurs pour la plupart sont souvent des familles des colons des malgaches mariés avec les colons beaucoup de serviteurs sont des malgaches quelques-uns sont des indiens qui ont été fait prisonnier par des actes de guerre avec les anglais mais donc c'est souvent des neveux des cousins de la femme malgache qui est donc la femme du colon donc je vois mal le neveu enfin je vois mal la tante réduire son neveu en esclavage ça paraît un peu bizarre voilà on n'empêche qu'aucun document de l'époque ne parle d'esclaves à l'île Bourbon moi j'ai vérifié dans les archives départementales de la Réunion et par contre aux Antilles oui aux Antilles à Haïti et en Lusanne on parle bien des esclaves alors la conclusion à cette cette part celtique que je considère comme importante dans le peuple de l'île de la Réunion et il n'est pas dans mon propos de définir ce qu'elle a donné comme ça sera une autre fois ça c'était d'ailleurs l'objet de ma telle d'histoire quelle est la part quel genre d'héritage celtique les Réunionnais ont reçu de leurs ancêtres bourbonnets voilà mais ça ça ne fait pas partie de cette de cette communication en conclusion Lucien Fèvre l'historien notre maître historien à tous à tous français en tout cas conseille de recomposer la mentalité des hommes d'autrefois de se mettre dans leur tête dans leur peau pour comprendre ce qu'ils furent ce qu'ils voulurent ce qu'ils accomplirent ce qu'ils accomplirent c'est ce qu'on appelle l'empathie le le chercheur en histoire doit faire un peu d'empathie il ne faut pas qu'il en fasse trop parce que après ça devient obsessionnel il faut mais par contre il faut essayer quand même de se mettre à la place de ces gens-là il ne faut surtout pas regarder l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui bien sûr que quand on parle d'esclavage aujourd'hui c'est une outrance c'est-à-dire que c'est même une loi mémorielle qui interdit de discuter le fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité et ça je le maintiens aussi c'est un crime contre l'humanité mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque qu'au XVIIe siècle l'esclavage n'était pas un crime aux yeux des gens beaucoup de guerriers à Madagascar notamment puisque c'est un exemple qu'on a et il y a des témoignages d'époque beaucoup de guerriers donc de différentes tribus qui étaient faits prisonniers et bien étaient réduits à l'état d'esclave et il valait mieux à la limite qu'ils soient réduits à l'état d'esclave que d'être tués alors c'était comme ça c'était depuis la nuit des temps depuis comment comment il s'appelle Jules César quand il a gagné la guerre des Gaules quand il a réussi à vaincre vers Saint-Gétorix la première chose qu'il a fait ça a été de réduire à l'esclavage des centaines de milliers de Celtes c'est la première chose qu'il a fait et il en a emmené beaucoup aussi dans les arènes de Rome pour combattre dans les Fossolions etc enfin vous voyez alors moi je peux vous assurer que j'ai essayé de me mettre dans la peau et dans la tête de ces premiers colons de l'île Bourbon comme le demande Lucien Fèbre et bien la plupart d'entre eux ne furent pas des tortionnaires et grâce à leur tempérament celtique très autonome leurs descendants ces petits blancs que les malgaches appelaient maoul ont permis le vivre ensemble actuel à la réunion maoul maoul en langue malgache ça signifie ce qui fait un homme par opposition à mahabib ce qui le rend animal bestial voilà donc si les malgaches eux-mêmes qui étaient des esclaves soi-disant enfin au début du peuplement dit le Bourbon ont appelé les petits blancs maoul c'est qu'ils considéraient qu'ils se comportaient comme des hommes et non comme des bêtes parce que c'est se comporter comme une bête que de rames sont l'homme en face parce qu'il est noir ou parce qu'il est d'ailleurs il y avait aussi des esclaves plus ou moins blancs au 19ème siècle c'est très bizarre Hubert Gerbaud le dit donc mais de rendre son de rendre un autre homme esclave de soi c'est absurde ça ne veut rien dire c'est c'est ridicule c'est ridicule mais bon c'est ainsi l'histoire est ainsi faite et le plus grave dans cette histoire de l'esclavage c'est quand même l'esclavage des temps modernes parce que bien sûr il y a eu des esclavages avant pendant le Moyen-Âge et puis bien sûr il y aura l'antiquité mais à l'époque moderne c'était juste après la renaissance au 18ème siècle qu'on dit le siècle des lumières on pratique l'esclavage Voltaire notre grand Voltaire grand philosophe il avait des parts dans la compagnie des ânes il avait des actions dans la compagnie des ânes il savait très bien que la compagnie des ânes s'autorisait à faire l'esclavage voilà et à faire la traite surtout pire que l'esclavage encore la traite les conditions de transport des esclaves en fond de calme voilà il faut penser à tout ça et bien je pense que nos petits blancs là et les descendants des petits blancs qui vivent encore aujourd'hui ils peuvent être fiers de leurs ancêtres premiers colons de l'île Bourbon parce que ces gens là n'étaient pas détorsionnaires il y a eu certainement des cas de brutalité certainement on cite par exemple une femme je ne sais plus comment elle s'appelait je ne sais plus une femme qui donc son amus enfin son plaisir c'était de brûler ses négresses elle avait des serviteurs oui servantes chez elle avec du piment par exemple bon ça c'était alors est-ce qu'elle le faisait couramment j'en sais rien ça avait dû se faire une fois par contre ce qu'il faut dire à propos de l'esclavage c'est que les Hollandais à la même époque occupent l'île Maurice et là ils font des maltraitances là vraiment là ils ont des esclaves qui sont maltraités d'ailleurs des esclaves qui ne viennent pas de Madagascar la plupart des esclaves que les Hollandais avaient amenés à Maurice ils venaient de la côte du Bénin la côte occidentale de l'Afrique mais là c'était de la maltraitance vraiment puisque pour le moindre la moindre faute le moindre un peu de paresse n'importe quoi l'esclave était fouetté et une fois qu'il était fouetté là il lui mettait du piment sur les plaies puis après il leur fouettait encore un coup la plupart en mouraient voilà mais les Hollandais étaient quand même des gens cruels alors que nos français l'étaient visiblement moins visiblement moins j'en reparlerai à une prochaine fois voilà